De loin, entre les deux intercepteurs flambant neuf, un aéropage de militaires en tenue d'apparat. En haut de l'escalier d'honneur, on distingue à peine une bouteille qui éclate, puis une poignée de main. En privé, les autorités militaires saoudiennes sont venues saluer un programme à 600 millions d'euros. Un client choyé, arrivé en fin de matinée, en avion privé, aux côtés du propriétaire du chantier naval, l'homme d'affaires franco-libanais Iskandar Safa. Mais l'état-major du pays du Golfe M a resté discret, loin de la presse française et, visiblement, de certains élus. La députée de la circonscription, Sonia Crimi, pourtant vice-présidente du groupe d'amitié France-Arabie Saoudite, n'avait pas non plus reçu son carton d'invitation. Je suis habituée à rencontrer des ministres de la Défense, qu'à un certain moment on accepte les caméras, et à d'autres moments on dit non, on n'accepte pas les caméras. Et comme la ministre des Armées nous a précisé que les armes françaises ne sont pas utilisées directement dans ce conflit avec le Yémen, moi je ne vois pas, il est où le problème d'avoir des journalistes locaux et surtout une députée française. Alors justement, le problème serait-il le débat actuel sur les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite ? Le pays est engagé depuis 5 ans dans la guerre au Yémen. Les 39 intercepteurs des CMN, dont 21 seront fabriqués à Cherbourg, sont des navires militaires qui pourraient être utilisés dans les conflits du Golfe Persique. Ces intercepteurs pourraient renforcer le blocus maritime déjà existant au large des côtes yéménites, où à travers la coalition internationale dont fait partie l'Arabie Saoudite, mais également les Émirats arabes unis et l'Egypte, il y a ce blocus maritime où il y a énormément de bateaux, de navires militaires qui contrôlent l'accès aux côtes yéménites. Mais aujourd'hui, loin des caméras de la presse française, à l'image du maire de Cherbourg, les autorités locales ont préféré saluer une bonne nouvelle économique pour le territoire. Le débat sur les ventes d'armes attendra. Merci. Merci.